Comment automatiser ses tâches et donc se libérer du temps ? Comment automatiser les actions que tu as faites au quotidien ? Aujourd'hui, on va voir concrètement quels sont les états préliminaires pour réussir l'automatisation de son travail. Se libérer du cerveau, de la ressource pour la consacrer à des choses sur lesquelles tu as réellement de l'intérêt à y passer du temps, l'avoir toute la valeur ajoutée à offrir. Et c'est justement qu'à l'heure du XXIe siècle, de toute cette ère technologique, l'automatisation des processus est une des superbes choses qu'Internet a à t'offrir. Alors, l'objectif est bien de se libérer des tâches qui sont pénibles, fastidieuses à réaliser ou longues ou extrêmement urgentes à réaliser que tu n'as vraiment pas envie de faire. Alors, aujourd'hui, comme je te le disais dans l'épisode de hier, il y a trois types d'automatisation. Le premier, c'est les logiciels qu'on installe dans l'ordinateur. Le deuxième type d'outils pour automatiser, c'est les services web comme IFTT ou Zapier. On aura l'occasion d'en parler demain, ne t'inquiète pas. Et sinon, après, il y a l'aspect d'externalisation, de transférer son travail à un employé, mais un assistant personnel en ligne, un assistant virtuel, comme on dit. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contact direct avec lui. Ce n'est pas une personne qui travaille dans tes locaux, mais c'est une personne qui travaille souvent même à l'autre bout du monde. Tu lui confies du travail, l'exécutes le travail et te le retournes à travers les outils de communication classiques du web. Alors, aujourd'hui, je voulais vraiment prendre du temps avec toi sur l'aspect, sur comment on automatise une tâche. Parce qu'avant d'automatiser, il faut prendre conscience quelles sont les étapes que l'on fait, comment on le met au point. L'étape préliminaire à ça, c'est qu'en fait, il faut définir un workflow. Le workflow, c'est le processus. C'est comment on exécute les tâches, quelle est la première tâche à faire, dans quel ordre, etc. Justement, là, je suis en train d'ouvrir un document sur mon ordi où je vais te montrer le processus que j'utilise pour la publication de mes épisodes. Juste avant de te le montrer, je vais prendre le temps de t'expliquer l'étape préliminaire. Alors, oui, première étape, on va définir le workflow, le processus. Donc, toutes les étapes à réaliser, le but, c'est qu'on va les lisser, alors peut-être un peu dans le désordre, et on va les nommer. À quoi ? Quel va être le résultat de cette étape-là ? On va aussi délimiter, on va, comment dire, on va identifier des conditions qui doivent être remplies en amont de l'exécution de cette tâche-là. Si tu es un adepte des diagrammes de Gantt, alors l'automatisation ne te posera absolument aucun problème. Donc, typiquement, tu peux faire un simple schéma sur un papier avec un crayon, tu peux utiliser un outil comme OneNote et avec ton stylet faire des dessins, tu peux utiliser un outil spécial qui sert à faire des organigrammes, donc des workflows. Il y a plein de systèmes comme ça. Et ensuite, le but, c'est que si la tâche doit être exécutée par un assistant, donc par un humain, donc quelqu'un qui ne connaît pas forcément ton humain de travail, qui ne connaît pas tes habitudes, peut-être même qui parle une autre langue que toi, l'idée, c'est de décrire le plus précisément le processus. Deuxième étape, on va commencer à prendre les outils qui permettent d'automatiser. Donc, on va chercher, même s'il y a un humain à l'autre bout qui va automatiser le processus, on va regarder s'il n'y a pas des étapes à l'intérieur de ce processus-là qui peuvent être automatisées, réalisées, exécutées par des outils comme IFTT ou Zapier. L'idée, alors typiquement, des tâches qu'on peut automatiser, c'est l'upload, donc le téléchargement de fichiers sur une plateforme de travail, de correction, si techniquement, ton objectif est d'envoyer des documents audio à une personne pour qu'elle te fasse sa transcription, donc qu'elle prenne les fichiers audio qu'elle écoute et qu'elle tape sur l'ordi, l'idée, c'est que le transfert de fichiers peut être totalement automatisé. Tu n'as pas besoin de lui transfert un fichier par Skype ou par e-mail ou par WeTransfer ou un service équivalent. L'idée, c'est que tu mets le fichier audio dans un dossier Dropbox et elle peut accéder à ce fichier Dropbox et chaque fois qu'elle voit qu'il y a un fichier audio, paf, elle le transcrit et elle te met en retour le fichier Word, par exemple, dans ce dossier. C'est un exemple. Justement, on va voir juste après comment on va réarchiger le dossier et comment on fait passer le document d'une personne à une autre pour que le processus soit le plus fluide possible. Première étape, pour te résumer, on définit le workflow. Le processus, c'est toutes les étapes, la réarchie des étapes. Deuxième point, on va chercher à automatiser un maximum de ces étapes-là s'il y a un humain qui doit être derrière. S'il n'y a pas d'humain, le but, c'est d'automatiser 100% de ce processus-là. Et troisième étape, évidemment, c'est de faire un test. On fait un essai. On regarde si le processus fonctionne. Donc, soit on met quelque chose de fictif à l'entrée de ce processus et on regarde s'il est complètement bien géré ou s'il y a des problèmes et où est-ce que ça bloque. Et donc, bien sûr, on va chercher à automatiser et caler les problèmes. Juste avant que je te montre mon processus qui me sert à publier et automatiser la publication de mes épisodes, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a des tâches qui sont très intéressantes de personnellement automatiser, comme par exemple la saisie de documents, la transcription de documents, tout ce qui est correction autobiographique, tout ce qui est transcription, tout ce qui est transfert de documents à ton comptable. Tu scannes tes factures, tu mets ça dans un dossier Dropbox et hop, automatiquement, ton comptable les reçoit. Donc ça, vraiment, c'est une décharge en termes de focus et de concentration. C'est bien ça l'intérêt, justement, des outils modernes du XXIe siècle, j'appelle ça comme ça, mais c'est bien ça. C'est que tu scannes la facture, te mets dans le dossier Dropbox et tu n'as plus rien à gérer. Le comptable, il reçoit ça et la traite, quand il a le temps, tu n'as pas à lui envoyer d'email, tu n'as pas à lui passer un coup de fil, tu n'as pas à te déplacer à aller le voir. Bref, tu comprends l'idée. Alors, je vais t'amener sur mon écran et je vais te montrer le processus que j'utilise. Alors, ça, c'est le système. Alors, juste avant, allez, juste, voilà, ok, j'ai bien l'écran. Donc, il est décrit sur 11 pages, comme tu peux le voir. Donc, ici, là, je prends le temps de montrer à la personne qui exécute la publication de mon fichier Word. Je ne te montre pas en détail. L'idée, c'est que tu comprennes grosso modo comment ça fonctionne. Ici, j'ai mis différents dossiers dans Dropbox et ce à quoi il doit faire attention. Je lui montre comment se connecter sur WordPress. et là, j'ai toutes les étapes techniques. Donc, cette personne ne parle pas le français. Elle ne parle que anglais. C'est pour ça que tout le processus est écrit en anglais. Et donc, là, je lui donne toutes les étapes, une à une, qu'il doit réaliser. Et je lui montre exactement où est-ce qu'il doit cliquer, sur à quoi il doit faire attention. Donc, là, tu as un petit truc, un petit flag, un petit drapeau en jaune. Je lui montre les champs auxquels il doit faire attention et qu'est-ce qu'il met dedans. Et ainsi de suite. Tu vois, voilà. Donc, là, sur SoundCloud, où est-ce qu'il doit cliquer, sur vidéo, qu'est-ce qu'il doit gérer. Et ce processus-là, je le mets à jour très régulièrement. Donc, là, pareil, les mots-clés à mettre, où est-ce qu'il doit cliquer, et ainsi de suite. Donc, voilà. Dans WordPress, où est-ce qu'il clique, qu'est-ce qu'il met, où est-ce qu'il coupe, et colle. Tu vois, ça, c'est un Integrate the YouTube and SoundCloud links. Tu vois, ça, c'est typiquement un truc que j'ai développé maison qui permet directement d'insérer la vidéo ici. et le modèle de mon article, dans mon template, dans mon thème WordPress, va automatiquement insérer la vidéo au bon endroit. Bref, l'idée, ce n'est pas que tu comprennes comment ce processus fonctionne. C'est juste de te donner une image où je montre, c'est la précision du détail qu'il faut avoir quand on délègue le travail à quelqu'un. Voilà, c'est ça que je voulais te montrer. Donc, voilà, tu as compris, être très précis. En plus, l'intérêt d'être très précis, c'est que n'importe quand, quand toi, tu reprends le processus, là, typiquement, je n'ai pas touché une seule publication maintenant, à l'heure où j'enregistre, depuis trois semaines. D'accord ? Depuis trois semaines, c'est complètement thomatisé. Je ne fais rien. Il n'y a que quand mon employé a un petit souci, il me met un petit pop-up sous Skype, il me dit, là, il y a un petit bug, tu as oublié ça, ou il y a un truc, machin, je réagis, je corrige, et c'est réglé. Et j'ai dû faire, depuis trois semaines, peut-être, allez, trois interventions de cinq minutes. Voilà. Alors qu'avant, publier, me consommer, quelque chose comme une demi-journée, rien que pour la publication, une demi-journée par semaine. Quand je mets bout à bout tous les créneaux horaires utilisés pour la publication. Voilà, ça, c'est l'idée. Alors, typiquement, comment organiser, j'ai deux points encore abordés avec toi. On organise les dossiers dans Dropbox, contre Box, pardon, à une tierce partie. Aussi, si tu travailles avec des assistants loin de chez toi qui ne te connaissent pas, comment leur décrire le travail à exécuter. Donc, premier point, Dropbox. Déjà, il est très bon de bien hiérarchiser les documents dans Dropbox. Et l'idée, c'est donc, avoir par exemple, tu vois le fichier Word que je viens de te montrer là, j'ai un dossier dans Dropbox qui s'appelle Processus. Donc, Processes en anglais. et dedans, il y a tous les processus auxquels mes assistants peuvent avoir besoin et ils savent quel processus aller chercher. Deuxième truc, je numérote les versions des processus V1, V2, V3, comme ça, on sait lequel il faut utiliser, lequel est le plus à jour, le plus récent. Autre étape, de plus en plus, quand tu travailles avec des outils indépendants qui permettent d'automatiser, ils te forcent l'usage de leurs dossiers. Et si tu automatises avec IFTT, Zapier ou d'autres applications, tu as un dossier dans Dropbox qui s'appelle Application, puis tu as un sous-dossier qui correspond au service web que tu utilises. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très pratique, mais bon, il y a un dossier Automatisation, par exemple, dans Dropbox, et tu sais que c'est dedans que tu mets les fichiers à transférer. Et une autre manière aussi, quand tu as le choix du nom de dossier, c'est souvent, excuse-moi, un peu ambigu, quand un processus ne force pas l'usage d'un nom de dossier spécifique, utilise un dossier qui s'appelle Automatisation. C'est ça que je voulais dire. Deuxième chose, quand tu transfères des documents, par exemple, à quelqu'un qui va faire de la transcription de tes fichiers audio, typiquement, tu vas créer un dossier qui s'appelle Transcription, et dedans, tu vas mettre, par exemple, quatre sous-dossiers. Numéro 1, 2, 3 et 4. Le premier dossier, c'est à traiter. Deuxième dossier, c'est 0,2, trait d'union, en cours de correction, à valider. Je t'ai expliqué la fonction de chaque dossier. Troisième dossier, c'est à publier. Et quatrième dossier, c'est publier. Imaginons que tu juste enregistres des fichiers audio sur ton téléphone et que l'objectif, c'est qu'il y ait une personne qui te les transcrive et qu'après, tu publies le fichier audio sur ton blog, le fichier audio et la transcription sur ton blog. L'idée, c'est que dans le dossier à traiter, quand il y a un dossier ici, ton assistante ou ton assistant sait qu'il faut prendre ce fichier-là et le transcrire. Une fois qu'elle a transcrit ce document, elle le met dans le dossier 0,2, en cours de correction, à valider. Et donc là, tu sais qu'elle a fait ce travail-là. Il faut juste que tu fasses une petite review, un petit check-up en anglais, que tu vérifies que le travail a été fait selon les principes, que ça correspond bien à ce que tu attends d'elle. Et une fois que tu as corrigé le document, tu le mets dans le dossier à publier. Et c'est là où la magie des choses, où tu as un deuxième service qui automatiquement va prendre le fichier texte, le fichier audio qui va publier sur SoundCloud, etc. Ou tu as un deuxième assistant, typiquement, qui va faire ce travail de publication. Et une fois que cet épisode va être publié, elle va le mettre sur le dossier 0,4 publié. Donc, je ne sais pas si j'étais assez clair sur l'usage des dossiers, mais l'idée, tu as compris, ce que tu dois retenir, c'est d'être vraiment organisé au niveau de la structure des dossiers. Le deuxième point que je voulais voir avec toi, c'est que si tu transfères des ordres à un assistant personnel, donc typiquement, une personne qui va transcrire des fichiers audio, il faut vraiment lui décrire ce que tu attends d'elle, les conditions de travail, etc. Exemple, le processus que je t'ai montré, là, c'est vrai qu'il m'a pris peut-être une heure et demie à le rédiger, mais maintenant, il ne me prend que quelques minutes à le mettre à jour quand il y a un petit truc qui change, etc. et surtout, j'ai pris à peu près, je crois de mémoire, 45 minutes pour le lire avec mon assistant pour voir s'il comprenait vraiment tout ce que j'ai écrit parce que je ne parle pas anglais nativement, donc il y a des termes des fois qu'il ne peut pas comprendre ou une mauvaise expression de ma part, quelque chose qui me semblait évident mais pour lui qui ne l'est pas, et ainsi de suite. Donc on a pris 45 minutes à peu près pour le relire ensemble et la première fois, il a un peu galéré pour le mettre en place parce que voilà, le temps qu'il prenne ses repères, donc là, il a commencé à le faire, il était paumé un peu le truc, donc on a partagé nos écrans et je l'ai guidé et on a fait ça deux fois et après, c'était réglé. Deuxième chose, soit explicite sur les conditions qui déclenchent son travail. Donc quand est-ce qu'il se met à travailler ? Typiquement, moi j'ai un dossier sur lequel il y a transcription de fichiers audio et mon assistant a pour mission de vérifier à épisode régulier que chaque fois qu'il y a, s'il y a un dossier ou non et chaque fois qu'il y a un document, un fichier audio dans le dossier 01 à traiter, il sait qu'il doit le transcrire. Il n'y a pas de questions posées. Chaque fois qu'il y a un fichier, il le transcrit, il comptabilise 16 heures. Donc voilà, spécifier les conditions qui déclenchent son travail. Ensuite, pense à fixer un budget ou un temps alloué par chacune des tâches. Mon assistant qui gère la publication des épisodes a pour mission de le faire en maximum 20 minutes tous les jours. Ensuite, définit qu'est-ce qu'il doit faire en cas de problème. Imaginons, pour X raisons, ma vidéo n'a pas été uploadée correctement sur YouTube. à ce moment-là, mon assistant a des instructions spéciales pour me contacter, pour être sûr que je sois averti à l'heure. En l'occurrence, il appuie sur un bouton qui m'envoie un SMS et comme ça, que je suis en réunion ou en formation, j'ai toujours l'SMS, problème publication YouTube. Donc là, je sais qu'il faut que je contacte mon assistant et dernier point, qu'est-ce que ton assistant doit faire quand tout s'est bien passé ? Pour exemple, mon assistant, quand tout se passe bien, ils ont pour mission de ne rien me dire. Ils me contactent uniquement s'il y a un problème, ce qui me permet de limiter la masse d'emails, la masse de messages à traiter sur Skype. Donc, le processus à traiter avec ton assistant, les conditions qui déclenchent son travail, fixent un temps à louer et le budget, quoi faire en cas de problème et qu'est-ce qu'il fait quand tout s'est bien passé ? Voilà pour être très simple les 5 trucs à faire pour bien traiter et bien travailler dans de bonnes conditions avec ton assistant. Le but, ce n'est pas de lui créer du stress, le but, c'est qu'il fasse le travail proprement comme tu le demandes, d'avoir une relation pérenne. Et puis, j'ai envie d'ajouter aussi, n'hésitez pas à bien payer vos assistants virtuels parce que mieux vous les payez, plus ils vous seront redovables derrière. Ça coule de source et puis ce n'est pas parce qu'on se traite à distance. Vous savez, les sous-traitants que j'ai pour mon business, je les paye tous plus que le SMIC en France. Pourtant, ils sont en Philippines, ils sont en Pologne, c'est que des profils qualifiés que je recrute. Donc voilà, là-dessus, il faut être clair aussi. Ce n'est pas parce que ça a distance aux Philippines qu'ils coûtent beaucoup moins cher. D'ailleurs, si on veut une transcription audio de qualité, il n'y a pas de secret, ça démarre à 8-10 euros de l'heure strict minimum. si tu es juste à tes débuts au niveau de la délégation de travail sur l'exécution, la mise en place de processus, la délégation après des assistants qui sont loin, qui partagent une culture différente, je ne peux que te recommander la lecture de l'ouvrage de Tim Ferriss, à savoir la semaine de 4 heures. Voilà pour aujourd'hui qui était donc sur les états préliminaires pour définir un processus et puis comment définir un processus. Et demain, on va parler extrêmement concret puisque je vais te montrer trois outils qui permettent vraiment d'automatiser des tâches, à savoir Zapier, IFTT et WapWOF. On va voir en détail qu'est-ce que permet ces services et vraiment la multitude de tâches qui permettent d'automatiser. J'ai presque envie de te dire qu'aujourd'hui, IFTT, Zapier et WapWOF automatisent quelque chose comme les trois quarts de mes tâches quotidiennes. Donc, il ne faut pas s'en priver. On est d'accord ? Je préfère s'iroter un verre au bord de la piscine ou avec mes amis plutôt que me faire chier à copier des fichiers et à transférer des fichiers. Voilà, entrepreneur, premier épisode du jour. Si tu as aimé, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Si tu as aimé, mets un petit pouce en l'air, abonne-toi à ma chaîne YouTube et puis je te retrouve demain pour la prochaine émission. En attendant, je te retrouve sur bien ce temps peu, l'espace privé en ligne qui permet d'accélérer ton entreprise. Voilà, entrepreneur, très bonne journée à toi. À bientôt. Bye bye.